Bonjour et bienvenue dans Brève de Poésie. J'ai eu le plaisir de consacrer cette émission à Zohra Mrimi. Les jours et les nuits défilent. Je n'ai vu grandir que les minutes où vous êtes partis. J'ai chuchoté votre prénom à voix basse, Pour n'effrayer aucun homme lâche. Vous avez tous le même visage violet, Dans vos bouches bleues, des grappes dorées. J'écris pour vous déterrer du pommier fleuri. Je vous ramène à l'endroit clair et vertigineux devant Dieu. Souvenez-vous de moi à l'allure d'une note. Vous serez peut-être sur un dôme ou sous un pont, Unanime avec les comètes. L'archet sur la bouche du ciel, On répète la noce de deux poètes. De l'autre côté de la terre, Des gravats éclatent comme des noix au sol. Mes souvenirs se dépouillent de leur glaive sidérale, Et les rejoignent. La tente, L'âve sanglante sur les parois de mon cratère, Plante vorace qui abolit ma chance, Je suis de l'autre côté, Et toute seule. Tu es née entre mes vertèbres, Tu es un morceau de ma bouche mordu par mon sang, Je cherche ta tête dans le sable humide et tranquille, Je te cherche jusqu'à la fin du monde, Jusqu'aux effluves des monstres, Je tombe sur une mare, La lune égorge ton fantôme. Je suis amoureuse et tout habillée de nuages, D'ailes bleutées, Graver ton nom sur toutes les bagues, Sur toutes les pierres rondes qui ressemblent à ta bouche, Je crève mon regard pour te voir dans l'épaisse obscurité et encre noire, Dans tes veines, Il y a l'eau et le feu qui se succèdent, Le goût du soleil se brise sur tes mains, Je suis à tes côtés, Et si je te prends les mains, Ton corps entier abîmerait la menthe et l'été. Je voudrais me retourner souvent Et me détacher des jardins ensevelis, J'apprends à être calme dans mon désert, Le désert de mon salon craque les dalles, Bientôt des rochers grimpent sur les voiles, Et des fleurs bleues ont promis l'avenir, Ma sainte solitude m'extirpe des nuits, Des ruines, pardon. Derrière la vitre, L'abominable soleil écrase mon verre, Il traîne encore aux heures des rêves, Quelque chose mord la chair des vieux, Et seul, et jeune. J'ai connu des yeux plus bleus que la mer, On dirait qu'ils ne sont plus sur terre. Dehors, peut-être, la bête vacille et grotesque. Je n'ai pas perdu la raison, Puisque, à tendre, chassent les démons. Si elle vous prenait les mains, Votre cœur arrimerait d'autres mains, Comme des pierres polies par l'eau. Il y a cinquante-neuf ans que j'existe, J'escalade mon corps. L'autre montagne est pleine d'un homme, Et corps. Si vous la regardez, Les heures d'été finiront gelées. Il semblerait que l'amour, un jour, Aurait osé. Je suis là de ces grands espaces Qui ne reflètent que tes bras, De ces fleurs rouges, L'âme fondant sur mon sol orange. On peut mourir sous un ciel étoilé, Et étouffer la lune qui t'adorait. Je voudrais dévaler le solstice Des jours paisibles. Ma passion a fait l'ombre à juin. J'ai usé mon cœur libre Pour enfermer ta vague déferlante Et ton île. Mes mains grises te supplient. Tu arriveras à ta guise Demain ou un jour sain. Et toutes les têtes appellent Mille minarets pour creuser le ciel. Tes lèvres, tes lèvres sont L'orée d'un monde aimé. Et un dernier texte. Une poitrine sur une poitrine Et impuissante, la parole s'enfonce Dans sa coquille blanche. Et voici devant moi mon ange, Encore plus belle et blanche. Je t'imagine parmi les ailes, Des races sublimes, Gracieuse neige, Tu files au paradis. J'ai bien souvent parlé à l'eau, J'ai cru te voir, Et rire. À présent, ma rue est un fleuve, Tout s'en va, Tout s'en mêle dans tes cheveux fins. L'herbe fait des nœuds, Et attend que des gens s'enlacent. J'espère que la poésie de Zohra Vous aura plu autant qu'à moi. Et bien sûr que j'aurai le plaisir De la lire de nouveau. Très bientôt, Je vous souhaite de passer Une très belle journée en poésie. Sous-titrage Société Radio-Canada